Bien, bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Je voudrais juste vous parler vite fait de Gaslight, ou Antis en français, un film que je viens de découvrir alors que le truc date quand même de 1944. Alors oui, ça remonte un peu, mais on s'en fiche, je voulais vraiment en parler et faire une rapide vidéo dessus. C'est un film à suspense, en noir et blanc, qui joue beaucoup avec la lumière et l'ombre et qui sait vraiment ce qu'il fait. L'utilisation de ce noir et blanc est franchement bien gérée et accentue carrément l'attention qui règne dans le film du début à la toute fin. Il s'agit d'une adaptation d'une pièce de théâtre. Alors ce n'est pas le premier film qui en a été fait, il y en a eu un autre avant. Mais c'est celui-ci que j'ai découvert en premier et qui m'a fait découvrir l'intrigue et le concept et je me suis vraiment plongée dedans. Franchement, si vous aimez le suspense, je vous le recommande. Sans entrer dans les détails pour ne pas spoiler de trop, voici l'intrigue générale. Un homme manipule sa femme, la persuadant petit à petit qu'elle devient folle. Pourquoi ? Comment ? Jusqu'à quel point ? Tout ça, je vous laisse le découvrir par vous-même parce que ça en vous le jus. Les acteurs sont très bons. En même temps, avec Ingrid Bergman et Charles Boyer, le contraire serait dommage. Et au passage, petit détail amusant, une jeune servante est jouée par nul autre qu'Angella Lansbury, qui jouera plus tard, entre autres, Jessica Fletcher dans Arabesque et Miss Potts dans la version Disney de La Belle et la Bête, la version dessin animé. Les textes sont parfois un peu empoulés à cause de l'époque où le film a été fait, ou du fait que ce soit une adaptation de pièces de théâtre, peut-être, je ne sais pas, ou c'est la traduction française qui est à remettre en cause. Toujours est-il que c'est l'un des petits reproches qu'on peut faire au film, mais ça reste un reproche minime. Le film fait deux heures, mais il ne m'a pas semblé long. Ce sont deux heures de tension pratiquement constante. Je vous jure, j'étais vraiment happée au bord de mon siège plusieurs fois tellement j'étais dans le truc. La cinématographie est très belle, malgré un ou deux décors qui font très décorpeint. On sent que ce sont des décors, ce n'est pas tourné dans du réel. Mais l'aspect huis clos rend très bien, et on a ce côté un peu claustrophobe qui aide à rajouter de l'attention. Bref, c'est un très bon film, qui, avec la pièce dont il a été adapté, a d'ailleurs donné lieu à l'expression de « gaslight to gaslight someone » en anglais, pour parler de manipuler quelqu'un et altérer sa perception de la réalité. Pour vous dire l'influence quand même du truc. Donc si vous en avez l'occasion, franchement, allez-y, regardez-le. Si vous l'avez déjà vu, donnez-moi vos avis en commentaire, je suis assez curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et si la vidéo vous a plu ou non, dites-le moi aussi. Dans le respect et la politesse, bien sûr. C'est la première fois que je tente ce genre de vidéos, donc j'aimerais bien avoir un peu vos retours. Et puis, qui sait, j'en referai peut-être d'autres. Donc voilà, en attendant, je vous dis salut à tous, prenez soin de vous, et qui sait, peut-être à la prochaine ! et qui sait, peut-être à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501